bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais retester les produits morphée parce que c'est une marque qui circule beaucoup sur les réseaux en ce moment certaines personnes disent la marque fait faillite morphée répond vous pouvez toujours acheter sur notre site en ligne vous pouvez toujours acheter chez les revendeurs participants donc une marque qui fait faillite ne continue pas à vendre en ligne c'est assez flou c'est assez opaque également morphée donc du coup ferme effectivement ses boutiques aux états unis mais ne ferme pas ses boutiques en europe et en tout cas à chaque fois quand je regarde des vidéos à propos de morphée et bien j'entends personne dire morphée est dans la difficulté parce qu'ils vendent des produits de mauvaise qualité alors moi je vais retester parce que j'ai testé morphée il ya quelques temps pour moi ça valait pas le prix alors certes c'était pas de la qualité catastrophique mais ça valait pas du tout le prix donc du coup ce que j'ai fait dans cette vidéo c'est que j'ai pris des produits de la marque morphée y compris des produits que je n'ai pas testé depuis un petit moment donc comme ça on va voir si mon avis a changé parce qu'il ya des produits franchement ils sont restés dans le fond du placard je n'ai pas utilisé et également j'ai pris des produits de petites marques qui se trouvent aussi bien en europe qu'aux états unis parce que morphée c'est américain donc testons des marques disponibles partout comme morphée et qui sont tout aussi bien tout en étant même parfois moins cher parce que morphée si vous n'avez pas de promo moi je trouve ça un peu plus cher que d'autres marques bref également comme c'est une vidéo chitchat makeup on va parler de ce que va devenir youtube de ma chaîne youtube de comment je vais gérer les changements sur youtube parce que j'ai des petites informations à vous annoncer commençons par le fond de teint je ne vais pas mettre de base parce que j'ai déjà mis ma crème de jour skin foodies de chez sienne et c'est marqué qu'on peut l'appliquer comme base de maquillage et moi je trouve personnellement qu'elle lisse bien la peau et que comme base de maquillage c'est plutôt pas mal et donc on va passer au fond de teint fond de teint de chez morphée que j'ai presque pas utilisé fond de teint de chez morphée que j'ai en couleur 1.70 je le trouve très pâle mais ça vous allez voir on peut toujours s'arranger faire des mélanges mais surtout moi ce qui me déplait avec ce produit c'est la texture je vais reprendre un petit peu du bout du doigt et je vais l'appliquer pour vous montrer c'est hyper épais et surtout ça marque les pores de la peau d'une façon incroyable je pense qu'avec cette caméra là vous allez même encore mieux voir ce que je veux dire par rapport à ma vidéo précédente sur morphée j'essaye de ne pas parler trop fort parce que là j'ai mon micro juste devant la bouche ça marque les pores quoi en fait au delà de la couleur qui est un poil trop clair si ça marquait pas autant les pores et si ça faisait pas comme une plaque de sécheresse on pourrait mettre du bronzer au dessus là ça va être compliqué donc bon je vais quand même appliquer ce fond de teint je vais le mélanger un autre fond de teint qui est plus foncé et on va voir le résultat je vais pas trop en prendre du coup du morphée parce que je sais que ça ça donne un mauvais résultat bon je continue un hop je remets dans mon cou également et surtout à la base du coup je pense qu'il y en a largement assez voire même il y en a un petit peu trop déjà mais bon on va voir alors pendant que je fais ma petite tambouille là je vais vous parler d'un premier sujet un premier changement qui se passe en ce moment sur youtube le système de monétisation sur youtube change ça c'est le fond de teint infaillible que j'ai en couleur très foncé ambre 300 ambre et 300 ambre clairement c'est très foncé donc faut pas en mettre de trop mais le mélange devrait être sympa parce que j'ai fait ça dans des vidéos précédentes avec un autre fond de teint que j'aime pas et le rendu était sympa bref donc je disais le système de monétisation sur youtube change et on a dû entre guillemets accepter des nouvelles conditions de monétisation clairement quand on accepte des conditions de monétisation sur youtube qu'est ce qui se passe ben c'est simple on a peut-être cinq pages de termes juridiques à lire qu'on ne comprend pas et après on nous demande à la fin de la page êtes vous d'accord moi j'ai essayé tant bien que mal de regarder s'il n'y avait pas des trucs louches mais franchement j'ai pas trouvé ça très sympa parce qu'on nous a pas expliqué dans le détail ce que ça faisait d'accepter ces nouvelles conditions mais de toute façon on n'avait pas le choix sinon on était démonétisé un petit pinceau rotatif parce que là il va en avoir besoin donc ce qui change déjà au niveau de la monétisation sur youtube c'est que maintenant on peut monétiser les vidéos qui s'appelle les shorts donc les toutes petites vidéos vous voyez là parfois sur youtube ça s'appelle des shorts et les shorts sur youtube avant ne pouvait pas être monétisé voilà une bonne raison de ne pas en faire je comprends pas tous ces influenceurs qui sont mis à faire des shorts parce que on pouvait même pas gagner d'argent avec ça et moi clairement si je veux faire du shorts je vais sur tik tok c'est à dire que je vois pas l'intérêt de publier ça sur youtube parce que ça fait doublons en plus avec des fois les vidéos principales parce que certains publient et bien du contenu similaire à leurs vidéos principales d'autres se prennent pas la tête et publie tout simplement ce qu'il ya sur tik tok donc vous avez enfin moi ce qui me chagrine et souvent c'est ça quand je regarde les shorts ou que je retombe sur les shorts parce que c'est fait de sorte que des fois on atterrit là dessus sans même s'en rendre compte j'ai des contenus que j'ai déjà vu ailleurs notamment sur tik tok et des fois je vois deux fois la même vidéo et c'est souvent quoi quand vous avez quatre cinq vidéos d'affilée vous avez déjà vu ailleurs ben vous vous dites ouais les shorts c'est bien gentil mais à quoi ça sert quoi bon qu'est ce que ça donne au niveau du teint pour l'instant c'est pas mal voyez ce mélange là le fond de teint faillible récupère quand même tous les fonds de teint que j'aime pas moi je trouve et la teinte a l'air correcte waouh on a même une teinte qui a l'air bonne par contre je sens qu'il ya de la matière sur mon visage et ça fait clairement un petit peu plâtre ce mélange mais ça c'est le fond de teint morphe et donc effectivement à quoi ça sert de faire des shorts avant ça servait strictement rien j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est lancé là dedans parce que c'était pas monétiser et qu'on avait les mêmes contenus qu'ailleurs maintenant ça va servir peut-être à quelque chose puisque c'est monétisable mais le problème que j'ai c'est que je vais finir d'appliquer mon fond de teint et on va passer à l'anti-cerne et je vous dis ça tout de suite après bon écoutez c'est dur à travailler mais le résultat est plutôt satisfaisant arrêtons ça bon je vois au contour de l'oeil que ça marque un peu le contour de l'oeil mais je vais remettre de l'anti-cerne et ça devrait passer mais j'avoue que ce fond de teint là quoi waouh du plâtre bref je vais prendre un anti-cerne de chez photo focus wet and wild wet and wild c'est une marque disponible un peu partout sur la planète et c'est une marque vegan et clairement elle est bien cette marque alors je m'inquiète un petit peu donc de la monétisation ça me fait peur pourquoi parce que pour moi s'ils donnent de l'argent s'ils ont un budget pour les shorts peut-être qu'ils auront moins de budget pour les vidéos conventionnelles je vais réussir à le dire ça fait mal au coeur mais je me dis voilà si demain on monétise les shorts alors peut-être que la vidéo conventionnelle et bien elle aura moins de budget du coup est ce que ça m'inquiète pour le moment non parce que moi personnellement je n'ai pas des résultats qui sont si catastrophiques que ça mais ça fait pas longtemps que j'ai accepté ces nouvelles conditions et est-ce que ça va pas arriver dans l'avenir et ben ça c'est une question à se poser j'ai vu des influenceurs en tout cas qui parlait de ces nouvelles conditions et qui allait dans ce sens qui disait clairement que youtube voulait et bien mettre en avant les shorts pour faire de la concurrence à tik tok mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi faire des shorts sur youtube alors qu'on peut faire des vidéos sur tik tok et qu'en plus tik tok ça rapporte plus pour moins de travail il ya un système de monétisation ces derniers temps que j'ai pas activé moi personnellement parce qu'il me fait peur qui permet de gagner beaucoup d'argent en faisant presque rien quand même alors pourquoi ça me fait peur ce système de monétisation tout simplement sur moi je suis auto entrepreneur et que je ne peux pas faire au delà d'un certain chiffre d'affaires et qu'après c'est compliqué fiscalement et vous savez moi j'ai un peu la peur des démarches administratives la phobie administrative s'il faut que je commence de chercher à changer de statut d'entreprise aussi il faut que je commence à faire des déclarations de tva en tant qu'auto entrepreneur je vais paniquer donc ce qu'il faudrait pour que ce soit rentable pour moi et pas trop rentable il faudrait que j'active la monétisation sur tik tok et que j'arrête youtube je gagnerai à peu près la même chose mais en travaillant beaucoup moins voyez et ça c'est pas quelque chose que j'ai prévu de faire parce que pour le moment moi j'aime bien ce que je fais sur youtube et puis j'aime bien vous parler et puis franchement condenser des idées comme ça en deux minutes ou trois minutes maximum mais je crois qu'en plus sur les shorts c'est plus court que sur tik tok ben je trouve pas ça efficace par exemple si j'applique un fond de teint comme en deux minutes vous voulez voir si c'est joli ou pas si j'ai eu du mal à l'appliquer ou pas etc moi j'aime bien vous montrer les résultats en conditions réelles et non pas faire des vidéos tac j'applique et je vous dis c'est génial ben non parce que voyez là par exemple j'ai fait des petites coupes j'arrêtais ma caméra je disais des bêtises etc j'ai rallumé ça fait à peu près dix minutes que j'ai mis mon fond de teint je l'ai pas poudré je me rends compte qu'il migre à fond dans les ridules voilà même c'est des rides tout court ça c'est plus des ridules donc ça on s'en rend pas compte en deux minutes de vidéo alors c'est sûr que quand on veut faire des vidéos hyper commerciales c'est facile on cache la vérité aux gens on dit que c'est génial même quand c'est nul donc forcément deux minutes il y en a assez mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire poudre parce que là il y en a besoin c'est en train de migrer j'arrête pas de faire ça restomper 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 que ce fontain non seulement il est très crayeux mais en plus il est pas stable il migre dans les ridules et c'est désagréable bon comme poudre et comme marque à petit budget qu'on peut trouver un peu partout il magic w7 moi je mélange les deux ça me fait une poudre neutre ça c'est de la violette donc il me faut ma petite coupe elle petite coupe elle comme ceci je vais mettre d'abord dedans de la poudre violette c'est parti d'ailleurs j'en ai plus beaucoup de cette poudre là et il magic en n'en plus mais ils vendent d'autres poudres alors peut-être que si un jour j'ai besoin de poudre et bien j'en achèterai pour voir voilà je vais en faire une certaine quantité au moins j'aurai du mélange d'avance donc poudre violette c'est bon je vais la refermer je vais mettre un petit peu de poudre jaune alors la poudre jaune j'en mets moins 1 parce que elle est un petit peu fort jaune quand même elle est là et j'ai remarqué que si j'en mettais trop ben ça faisait toujours un teint jaunâtre par contre je mets que de la poudre violette en ce moment comme j'utilise des gélules auto bronzante clairement ça fait un teint gris donc plutôt que de racheter une poudre je fais mes petits mélanges on va mélanger ça rapidement hop avec le manche d'un pinceau alors je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente le résultat du mélange des poudres je vous le remontre pas aujourd'hui donc je prends un petit pinceau poudre donc ça ce qui est amusant c'est que c'est un pinceau poudre de la marque crown brush alors je sais pas si vous êtes au courant mais ce que faisait morphée morphy c'était de prendre des pinceaux de cette marque la crown brush de mettre leur marque dessus et ensuite de les revendre plus cher donc déjà ça enfin au niveau de la marque c'est un petit peu fort de café on parle du drop shipping qu'on parle de tout ça mais finalement morphée qu'est ce qu'ils ont fait ça s'appelle du private labeling c'est à dire qu'ils demandaient alors c'est peu je pense pas qu'ils mettaient le nom sur sur les pinceaux mais demandez aux fournisseurs voilà changer votre marque mettez la mienne à la place et ils vendaient ça plus cher moi les pinceaux crown brush je les utilise depuis longtemps d'ailleurs il commence à s'effacer on voit plus ce qu'il y a dessus mais c'était une collection qui avait été fait en partenariat avec un influenceur qui s'appelait encore make up qui était make up artist aussi et voyez moi j'ai sa collection spéciale c'est une collection avec je sais plus combien de pinceaux qui coûtait 100 il me semble dollars mais j'adore quoi j'adore ces pinceaux et il ne bouge pas c'est à dire que mis à part l'inscription qui s'efface un petit peu la peinture noire ne s'écaille pas et pourtant j'ai déjà eu des pinceaux qui s'écaillait et les pinceaux n'ont jamais bougé les poils des pinceaux n'ont jamais bougé voilà donc oui alors là pour le coup morphée morphy devez vendre des pinceaux de qualité ou va encore des pinceaux de qualité parce que ça n'a pas fait faillite encore complètement ça va en ligne mais allez directement chez crown brush vous paurez moins cher quoi donc bon de ce côté la pinceau ces déceptions pas vraiment déception dans le sens où ça va être de la mauvaise qualité ça va être de la très bonne qualité mais déception dans le sens où ben vous n'allez pas en avoir pour votre argent ça c'est clair on va passer aux yeux petite marque que j'aime bien qui n'est pas très cher c'est la marque belle je vous en ai déjà parlé marque polonaise qui fait des produits hypo allergéniques là je prends leur base à paupières parce que je sais qu'avec les phares morphées je vais avoir besoin de base à paupières donc je vais en prendre je vais continuer donc mon petit exposé sur les shorts donc clairement je n'ai pas spécialement envie de faire des shorts en plus je trouve que c'est mal séparé la partie short c'est la partie vidéo classique sur ma chaîne youtube donc ça pose un problème pourquoi ça pose un problème parce que je vais être obligé d'en faire j'ai pas envie mais si je veux que ma chaîne youtube survivent je vais être obligé de faire des shorts je ne sais pas encore ce que je vais publier comme shorts et vous allez m'aider à me dire qu'est ce que je dois faire comme shorts c'est à dire est ce que je publie ce que je mets sur tik tok la même chose alors bien sûr est ce que je vais mettre sur youtube ce sera pas des filtres si je me mets à faire des shorts et si je mets la même chose sur tik tok et sur youtube ce que je vais faire ça va être des vidéos de beauté mais très petites des toutes petites astuces un exemple tout simple de petites astuces ça va être remplacer son blush par de la poudre pour le visage plus foncé quand on a des rougeurs ça c'est une astuce une des vieilles astuces de ma chaîne qui fonctionne toujours bien ça peut des petites astuces comme ça ça peut être comment faire un gommage des lèvres facilement avec du sucre et du miel enfin c'est des trucs bateau mais écoutez on va pas réinventer le monde de la beauté non plus ou d'autres petites astuces qui me viennent pas à l'esprit mais que j'utilise au quotidien et que je pense pas spécialement vous présenter ou alors que je vous ai déjà présenté il ya très longtemps mais comme vous ne regardez pas forcément les anciennes vidéos et bien vous n'avez pas connaissance de ces astuces là bon reprendre la palette de chez morphée et je vais la réessayer j'utilise pas souvent celle là je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il ya beaucoup de phares pour le prix il ya énormément de phares d'un autre côté il n'y a pas de miroir moi je l'ai eu en solde c'est vrai que c'est pas très cher maintenant j'ai pas un bon souvenir de ces phares là donc je vais les réessayer parce que peut-être que c'est moi qui me fais une idée dans mon souvenir c'était quand même assez poudreux et pas facile à estomper on va voir ça bon je vais prendre un petit pinceau la rond comme ça oui elle est pas pratique moi j'ai pas beaucoup d'espace pour filmer je trouve ça pas pratique il faudrait que la partie supérieure on puisse la replier à l'arrière comme il n'y a pas de miroir voyez complètement pour avoir ça comme taille et pas ça plus ça qui nous embête quoi alors il n'y a pas de nom aussi sur les phares peut-être qu'il y avait un papier à l'intérieur que j'ai pas gardé mais moi j'aime bien quand les phares sont indiqués sur la palette ce que je vais faire c'est que je vais prendre allez ce phare là ici il m'a l'air assez foncé mais dans cette palette là il n'y a pas trop de couleurs intermédiaires donc je vais prendre ça et je vais en mettre tout doucement dans mon creux de paupières alors après j'ai pas fini avec mes shorts je me suis demandé si ou alors je n'allais pas faire des shorts avec complètement d'autres sujets en fait des shorts qui n'ont rien à règle monde de la beauté mais le problème que j'ai avec ce genre de vidéos shorts c'est qu'elles sont mélangés à ma chaîne youtube si avait une partie shorts vraiment séparé et une partie youtube chaîne youtube classique moi ça m'irait voyez mais là si je vous fais chez pas des petits retours de courses ou mini micro vlog tiens je vais chez action j'ai vu ça et tout ben mélanger à ma chaîne beauté ça va ça va faire bizarre quoi en fait j'avais pensé faire des shorts un peu plus ce style partage de la vie quotidienne tout en gardant ma chaîne beauté pour les astuces parce que c'est pareil expliquer des astuces en deux minutes même si c'est un petit gommage pour les lèvres et tout c'est vraiment expédier vite fait la chose voyez c'est ce que je vous disais ce phare là il a l'air assez foncé c'est celui là que je prends et pourtant ben ouais ça s'estompe un mais je sais pas ça fait des traces en même temps ça a l'air d'être transparent c'est pas aussi intense qu'on espère mais ça fait des traces quand même bizarre bon j'ai réussi à m'en sortir parce que j'en prends très peu mais je sais pas si ça va se voir à la caméra je regarde dans le téléphone on voit que là c'est un peu plus clair que là alors je pourrais continuer à estomper un mais je vais me détruire la paupière j'ai pas envie de me donner des rides moi mon dieu à force de regarder comme ça avec les yeux sur le côté j'attrape des auras migraineuses non pas encore une graine bon je vais continuer et donc eh bien vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de cette idée de faire du lifestyle en shorts et du beauté sur beauté en herbe ou alors de faire de la beauté en shorts et de la beauté sur beauté en herbe et à savoir est ce que je publie la même chose sur tik tok du coup comme les vidéos seront filmés ou est ce que je publie que d'un côté et où est ce que je publie voilà uniquement sur tik tok uniquement sur youtube ça ça vaut de me le dire on a mis une petite couleur dans son creux de paupières ça va être un maquillage assez simple hein je vais pas commencer à faire des trucs étranges on va mettre une couleur plutôt clair coloré intense en paupières mobiles je vais mettre un des verts là je crois que je n'ai jamais utilisé quand je vous dis que j'utilise pas beaucoup ça c'est que j'utilise pas beaucoup ça je vais mettre un des verts là alors sur je vais m'aider de la caméra ensuite est très vert j'ai envie de mettre ça pour voir j'ai envie de mettre ça pour voir petit pinceau plat et c'est parti donc en plus au moins ça j'ai oublié de vous le dire mais faire des petites vidéos à ça s'est pigmenté c'est joli ça faire des petites vidéos ça va être facile à faire parce que ma caméra a une fonctionnalité spéciale avec laquelle je peux filmer des vidéos verticales parce qu'en plus c'est ça l'histoire c'est que les vidéos shorts comme les vidéos sur tik tok c'est pas le même format de vidéo au montage c'est pas pareil c'est chiant faut faut tout changer dans le logiciel de montage les réglages etc bon moi je ferais du montage clairement avec mon téléphone parce que grâce à ma caméra que tout le monde a dit ta caméra elle est nulle elle est pas adaptée elle est pas faite pour un elle est peut-être pas faite pour les longues vidéos en face cam mais pour les shorts c'est idéal parce que c'est fait pour donc voilà pour moi ça va pas être galère à faire mais et oui et on arrive à la deuxième chose ça va me demander du temps alors clairement trois vidéos par semaine sur youtube plus des shorts moi je veux bien mais ça va pas être facile à faire du coup et bien j'essaye de voir pour économiser du temps parce que mal à l'aller short ça va démarrer je pense je sais pas mais je pense comment faire pour économiser du temps si vous avez des idées mettez moi en commentaire également mais un des changements que j'ai fait c'est que personnellement je ne mets plus mes commentaires en attente les commentaires sont automatiquement publiés ils sont publiés oui mais ils sont vérifiés automatiquement par youtube quand même et certains d'entre eux sont mis en attente c'est ça donne tout ça c'est pas mal en alors ce qui est surprenant c'est que les phares métalliques sont peut-être mieux que les maths chez morphée en tout cas dans cette palette et ça c'est surprenant je vais mettre un petit foncé au coin externe bon puis après j'ai toujours mes paupières tombantes donc voyez si je me mets comme ça c'est beaucoup plus joli si je me mets comme ça mais je vais pas me prendre la tête là on est là pour parler de l'avenir de mes chaînes youtube avant tout donc je vais pas je pourrais remonter le vert et remonter le marron mais je vais pas faire un maquillage de dingue là c'est pas le sujet du jour donc il me faut du temps donc j'ai mis les commentaires en tri automatique il ya une option je vous l'afficherai j'ai renforcé le tri automatique c'est en version bêta mais on peut faire ça de façon plus voilà plus intense et donc je voulais vous dire que si vous publiez un commentaire et qu'il n'est pas publié il est mis en attente patienter ça sert à rien de me publier mille fois la même chose parce que malheureusement des fois ça arrive je vais prendre ce marron la tac pour voir il a l'air très intense celui là où là je vais tapoter à la par contre ouais parce que c'est poudreux à quand j'ai tapoté il ya pas mal de poudre qui est tombé mais en même temps non moi je m'en sors un an là j'ai des chutes ah oui en fait j'ai des chutes depuis tout à l'heure et je me rends pas compte j'ai des petites chutes quand même moi enfin bon j'ai vu sur certaines chaînes parce que je regarde les vidéos morphe et en ce moment bon il disait que c'était poudreux ouais c'est poudreux mais enfin moi je dois avoir l'habitude des fards poudreux il faut croire parce que je pense pas que c'est les fards les plus poudreux du monde enfin bref donc par contre ça c'est super pigmenté super intense super foncé je pas trop en mettre où là oui donc du coup il va falloir un petit moment d'adaptation déjà pour la gestion des commentaires et il va falloir également et bien que je surveille que ce soit pas trop la guerre parce que j'ai déjà vu oui je vois je lis je suis dans l'ombre mais je suis là et je vois qu'il ya déjà eu des petits les petits clash comme ça en commentaire après franchement quand vous clasher entre vous est ce que je dois intervenir dites moi parce que moi personnellement entre guillemets c'est pas mes oignons vous êtes assez grand pour parler entre vous sans que j'ai à intervenir mais sachez qu'en tout cas ça me fait plaisir quand il ya des personnes qui répondent aux gens qui racontent n'importe quoi donc là aussi par contre je le précise mon dieu je suis en train de faire un carnage maquillage je le précise voilà avoir des personnes qui se laissent pas faire sur internet et qui nous soutiennent c'est plutôt pas mal quoi bon ça c'est pigmenté clairement va falloir retravailler l'ensemble mais rien à redire si ce n'est que ça fait des chutes mais enfin comme d'autres phares oui bon je reprends le phare avec lequel j'ai mis du marron et on va essayer de remonter le marron et d'estomper un peu le foncé là oui ça s'estompe bien ça s'estompe bien en tout cas sur la base à paupières que j'ai mis ça va bien après ça dépend peut-être des bases à paupières donc voilà ça c'est pour gagner du temps sur youtube et essayer de faire des shorts qui auront un contenu que ma personnellement je je ne connais pas encore mais ça va arriver du coup et ben pendant cette année quoi pas mal pas mal pas mal alors c'est sûr que ça maquillage très classique c'est pas un cut crise machin truc moi je ne fais pas ça j'ai essayé c'est pas mon délire mais bon écoutez pour l'instant pas mal peut-être que j'ai bien choisi les phares on nettoyera peut-être un petit peu là au coin externe le fond de teint toujours aussi moche moi je trouve que ça me fait du plâtre sur le visage puis je le sens il n'est pas confortable et j'ai la peau déshydratée ça c'est autre chose mais les phares à paupières ça passe moi j'ai hâte de retester le rouge à lèvres que j'ai pas porté en fait je crois que je me d'après mes souvenirs il était sec dès que je l'ai eu il était déjà sec donc on va retester mais peut-être qu'en mettant du gloss au dessus on pourra faire quelque chose on va retester je vais faire un rat de cil inférieur du coup je vais en profiter pour tester une autre couleur chiche on met du rose non ça va faire trop étrange du orange du ça j'ai pas utilisé ça je me souviens plus si j'ai utilisé ça je crois ou du vert plus clair ou du vert plus foncé on va essayer le plus foncé les foncés ont l'air très foncé comme ça on va regarder si on voit une vraie différence entre cette couleur là et cette couleur là ouais bon avant je vais quand même reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du vert clair pour faire une belle transition ici voilà donc on continue avec le fameux vert foncé qui est là et que je vais mettre donc en actif inférieur et après je vais vous poser une dernière question pour ce chitchat make up hop très pigmenté ce vert là je galère un peu plus à l'application allez je reprends un petit peu quand même ici voilà on mettrait mettra peut-être aussi un crayon dans la muqueuse mais là pour le moment j'aime pas trop l'effet sur le rat de cil inférieur il faut voir une fois estompé c'est parti pour l'estompage voilà en fait ce sont des fards qu'il faut bien estompé là j'aime mieux je vais vous montrer la différence voyez pas estompé estompé par contre il faut pas trop les estomper non plus parce que j'ai l'impression qu'ils s'effacent voilà là c'est bien j'avoue que ça s'efface quand même je vais essayer un peu mon pinceau pour éviter de mettre du vert partout à le vert ça me va bien aux yeux quand même il faut que je porte du vert plus souvent c'est pour ça que j'ai pris cette palette finalement la palette de martin cosmétiques qui contenait des fards vert et puis aussi les palettes à yokorali et tout je disais j'avais pas ces couleurs là bah si en fait là dedans il y a pas mal de vert sympa ok est-ce qu'il y a un fard de correction magique il n'y a pas de fard de correction magique dans cette palette c'est dommage j'en aurais bien mis là parce que j'ai l'impression que j'ai un peu mis de vert au coin interne c'est pas grave on fera ça peut-être après hors antenne on verra mais là pour le moment j'aime bien ce que je vous propose avant de vous poser la question que vous attendez tout ce que vous attendez toutes je vais mettre mon mascara et manger les sourcils hors antenne parce que c'est déjà une vidéo qui va être très longue et ça on s'en fout parce que le mascara et le gel à sourcils clairement c'est le même que d'habitude c'est le imagic et le ivrocher donc je vais appliquer ces trucs là qui sont long et chiant à appliquer et après je reviendrai pour la suite on va faire le blush et le rouge à lèvres et je vous poserai cette superbe question à tout de suite bien voilà ce que ça donne avec un petit peu de mascara un petit peu de gel à sourcils j'ai fait des sourcils assez ébouriffé parce que il ya un filtre sur tik tok qui propose ce genre de sourcils et on m'a dit que ça ne m'allait bien donc je teste vous me direz ce que ça vaut au coin interne là je trouve ça un petit peu verdâtre là aussi sans estompant j'ai dû aller un petit peu trop vers l'intérieur deux options soit corriger avec une poudre pour le teint soit mettre du clair je vais essayer de mettre du clair pour voir parce qu'on est là pour retester morphe et donc j'ai juste effacé ça avec un petit peu de clair comme ça et vous voyez ça réveille le regard c'est très joli et ça camoufle un petit peu très pigmenté ce clair rien à dire non au niveau des fards à paupières ça va je ne me souviens plus de ce que j'avais dit lors de ma première expérience avec morphe et mes fards à paupières ça va après je vous le dis moi je trouve ça un petit peu cher quand c'est pas en promo mais ça fonctionne bien voilà clairement 1 est ce que je mets du noir dans la muqueuse je vais pas en mettre parce que à démaquiller c'est chiant je vais encore les yeux irrités bref ça va pas être top alors je vais essayer juste de retirer un petit peu ici le maquillage parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment symétrique ça c'est pas depuis que j'ai les paupières qui sont de plus en plus tombantes avant ça me faisait pas ce problème quand je regarde les anciens maquillages que je faisais j'arrivais mieux mais là ça se casse la figure donc il faut encore plus corriger qu'avant un petit estompage comme ça avec un pinceau voilà alors il y a un petit peu de brillant dans ce pinceau mais c'est pas grave parce que je vais mettre dans l'enlumineur presque à cet endroit là donc ça va le faire et donc vous allez me demander mais quelle est cette question que tu dois nous poser et bien comme blush je vais durer le suspense ce que j'ai bien aimé par contre chez morphée c'est les petites palettes de blush que j'utilise assez régulièrement là pour le coup là j'ai la blush trio donc c'était la pop up blush il me semble ou pop up fuchsia je ne sais plus c'est pas marqué dessus il y avait un autocollant qui indiquait les couleurs l'autocollant c'est barré donc là aussi voyez il y a toujours un truc chez morphée c'était tellement simple de marquer les références de la palette sur la palette de toute façon je se vends plus ça c'est dommage en tout cas voilà la palette je vous remettrai les références dans la boîte de description au cas où vous la trouvez d'occasion notamment ou neuve mais retrouvé chez un des sockeurs ce que je vais faire c'est que je vais mettre le headgeek ici c'est un des blushs que j'aime bien parce qu'après je vais mettre un rouge à lèvres assez clinquant donc c'est parti je mets le headgeek allez on a dit qu'on mettait celui là on va pas en mettre beaucoup par contre parce qu'il est très pigmenté et donc c'est parti pour la question parce que oui je vais pas vous poser cette question pendant que je mets du rouge à lèvres vous n'avez rien entendre si jamais il n'y a plus youtube où est-ce qu'on va voilà la question alors est-ce que je fais des lives sur twitch moi ce qui me dérange beaucoup avec les lives sur twitch c'est que c'est financé grâce à votre carte bleue et aux abonnements donc c'est pas la publicité qui finance sur twitch parce que la publicité sur twitch ça rapporte rien je sais pas combien ils vendent ça aux annonceurs et combien ils se mettent dans la poche mais clairement là sur youtube ce que j'ai vu dans encore les derniers trucs qu'on a dû valider là signé numériquement ou je sais pas comment on appelle ça les dernières conditions on a dû accepter c'est plutôt ça il n'y a pas une signature numérique vraiment mais bon vous aurez compris youtube c'est 55% des revenus publicitaires pour le créateur 45% pour youtube et ouais vous avez vu ça et ça c'est pas le cas sur les autres plateformes les autres plateformes clairement on est des pions et on est là pour enrichir la plateforme quand je vois combien twitch prend sur les abonnements sur vous qui donnez avec votre carte bleue pensant donner aux streamers alors qu'en fait vous donnez la moitié à twitch ben ça fait un peu mal au coeur quoi donc 8 je sais pas et alors après il ya ticotoc je vais mettre mon rouge à lèvres et nous allons parler de tic toc donc le rouge à lèvres c'était le morphe et méga mat super mat couleur tease fabriqué en chine comme beaucoup de produits chez morphe mais pas tous alors qu'est ce que ça donne ça a du mal à glisser mais finalement oh non oui alors je me souviens deux trucs avec ce rouge à lèvres il est sec mais la couleur se dépose bien mais il est sec mais alors surtout ça fait pas joli sur le contour de la bouche c'est le genre de rouge à lèvres il faudrait mettre obligatoirement un crayon et j'ai pas que ça à faire moi je sais qu'on me dit en commentaire aussi que mes lèvres sont pas toujours maquillé de façon symétrique il faut savoir que quand je parle ça bouge plus de ce côté là que de ce côté là j'ai l'impression que j'ai un muscle un petit peu qui est genre entre guillemets paralysé c'est à dire que si je remonte ici j'ai du mal là j'arrive à remonter ma lèvre là j'ai du mal ça bouge moins mais si je fais la gueule souvent c'est assez symétrique c'est quand je parle qu'on a l'impression que ça ne l'est plus c'est très spécial donc effectivement si je veux donner l'impression d'avoir des lèvres symétriques il faut que je remonte plus de ce côté là comme ça quand je tire la gueule certes ce côté là on voit clairement qu'il est plus remonté mais quand je parle ça se remarque moins alors est ce que vous y croyez vous aux exercices d'assouplissement du visage faudrait que je choisis au gueule du visage là c'est souffle là 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 voyez j'ai du mal à relever ça tremble et quand je parle ça se voit alors c'est pas si pire ce rouge à lèvres voyez je le pensais pire que ça c'est un rouge orangé j'ai juste envie de mettre du gloss au dessus parce qu'il est très sec mais finalement ben c'est peut-être pas mal après oui il faut que je travaille le contour de la bouche voyez ça fait pas très net sur le contour de la bouche donc astuce un petit pinceau plat on va réessayer ce fond de teint et on va voir si on peut corriger le contour de la bouche avec donc je disais tik tok tik tok tik tok est ce que je fais des lives sur tik tok est ce que vous voulez me voir en live sur tik tok est ce que vous voulez que je sois plus sur tik tok sur twitch c'est une grande question il n'y aura pas d'autres plateformes mais c'est une question que je vous pose parce que ben à la fin du tube ça se prépare moi j'ai déjà préparé un peu en faisant des lives sur twitch je sais que si je reprends assez régulièrement les lives beauté les gens vont me suivre parce que ils ont les notifications puis j'ai vu qu'en tout cas c'était possible de faire ça mais est ce que moi ça me plaît après c'est pas le même métier hein moi je trouve que tik tok c'est très pratique contrairement à twitch on n'a pas de problème pour regarder les lives moi je me souviens à l'époque où j'avais pas la fibre regarder un live sur twitch c'était pas facile donc voilà à vous de me dire ce que vous préférez parce que c'est vous qui choisissez quand même c'est vous qui regardez je sais que tout le monde n'est pas pour tik tok parce que certaines personnes ont été un petit peu influencées au début par les gens qui disaient que tik tok c'était le pire de l'enfer sur la planète c'est ces mêmes gens maintenant qui se mettent sur tik tok parce qu'ils se rendent compte que et bien sur youtube ça fonctionne plus qui ont fait ce genre de vidéos début de tik tok alors personnellement moi ces vidéos là je les ai regardé à l'époque tout ce qu'ils disaient sur tik tok je ne l'avais pas quand j'allais sur l'application donc c'est assez surprenant et donc et bien suivant les réponses que j'aurai en dessous de cette vidéo j'ajusterai mon avenir et votre avenir aussi parce que si vous voulez continuer à me suivre il faudra aller au bon endroit bien sûr moi je vous tiendrai au courant je vous dirai attention je suis sur tel ou tel plateforme un peu plus souvent que d'habitude mais après je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde de changer de plateforme bon on va mettre du gloss là dessus parce que clairement c'est joli mais c'est très matin et je vais restomper le contour de la boue je vous inquiétez pas c'est un peu pâle là mais je vais estomper qu'est ce qu'on peut mettre comme gloss là j'ai un petit nyx lingerie glitter paillettes est ce que c'est au fini mat ça ça fait vraiment comme du gloss je pense ça fait comme du gloss c'est quoi la couleur euro trash écoutez on va essayer ça là dessus excusez moi mais de la brillance sur les lèvres ça change tout bon par contre j'ai peut-être pas transformer la couleur du euro trash donc je vais essuyer le petit pinceau avant d'en reprendre pour pas mettre du rouge dans le euro trash mais un poil de brillance vous avez vu c'est plus joli 1 je comprends pourquoi je porte pas souvent ce rouge à lèvres la raison est plutôt simple c'est un rouge à lèvres hyper galère à appliquer voyez il aurait été moins mat ou plus crémeux l'aurait été beaucoup plus joli parce que là dès que je remets un truc crémeux au dessus les jolies la couleur est top et tout mais la galère quoi vraiment la galère bon j'ai l'impression de filmer une vidéo que j'ai déjà fait c'est à dire qu'en fait avec morphée je perds patience c'est long il faut vraiment prendre son temps pour estomper ce que ça s'estompe pas en deux secondes ça fait des traces le rouge à lèvres c'est pareil il est pas moche mais à chaque fois je mets deux fois plus de temps pour maquiller avec cette marque avec d'autres marques donc ce n'est que mon avis mais quand même je remarque 1 je remarque là du coup je devais restomper sur le contour de la bouche pas que ça fasse trop blanc bref on va arrêter le massacre je vais mettre mon enlumineur et je vais vous parler d'une dernière chose que je voulais vous annoncer oui comme enlumineur j'ai pris la marque bis maquillage parce que ça pour moi rapport qualité prix c'est top et vous allez le voir avec l'enlumineur par exemple à quel point c'est top j'en prends un petit peu comme ça tac 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 et regardez on n'a rien de temps vous avez vu la brillance et ça marque pas les pores de la peau les ridules de déshydratation c'est vraiment un enlumineur top et bien tous les produits ont cette efficacité là dans cette marque j'ai pas eu une déception au début je voulais même mettre l'anti cernes de cette marque mais au final je l'ai pas retrouvé et puis je me suis dit bon ça fait une marque en plus de mettre un anti cernes d'une autre marque mais regardez moi ça bon voyez et ça je suis sûr que c'est moins cher que morphe et bis maquillage encore plus quand il ya leurs promos là donc voilà morphe et franchement moi je trouve c'est un peu galère à appliquer certes c'est pigmenté ça n'est pas des phares mais ça va certes les couleurs sont jolies et les palettes sont grandes certes quand il ya des promos ça vaut le coup mais bon tout n'est pas bon dans la marque et surtout moi je passe plus de temps à utiliser du morphée qu'à utiliser d'autres phares qui sont plus faciles à utiliser plus facile à travailler donc j'ai tendance à délaisser les produits de leur marque que j'ai chez moi dernier truc que je voulais vous signaler il ya des nouvelles options puis un petit moment sur youtube des options que je testais pas que j'utilisais pas mais là vous avez compris qu'il va falloir que je récupère du temps pour faire youtube plus plus de twitch ou youtube plus plus de tik tok en tout cas je vais devoir faire youtube plus des shorts sinon c'est sûr que la chaîne youtube va disparaître comme beaucoup de chaînes youtube donc youtube a une capacité incroyable c'est celle de détecter les questions dans vos commentaires donc moi j'essaie quand même de survoler un max de commentaires mais comment ça va se passer pour moi répondre aux commentaires clairement les commentaires où il n'y a pas de questions déjà j'ai jamais trop répondu parce que qu'est ce tu veux répondre un commentaire qui ne pose pas de questions je peux marquer toutes les deux secondes ah merci c'est génial ce sera impersonnel et complètement idiot un marqué juste à tout le monde un copier coller de assez génial bon je faisais peut-être ça au début mais c'est pas top non ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement et bien trier mes commentaires et garder uniquement les commentaires auxquels j'ai pas répondu et qui contiennent une question ça s'est trié automatiquement non pas par moi mais par youtube du coup si vraiment vous voulez me poser une vraie question formulée là comme une vraie question bien formulée est ce que tu as déjà testé cette marque et non pas par exemple morphée pour l'interrogation parce que des fois malheureusement commentaire on a ce genre de choses on a effectivement des questions mais qui sont vraiment basardé à l'arrache et ben ça sera pas reconnu par youtube et donc vous n'apparaîtrez pas dans la section commentaires qui contient une question et auxquelles j'ai pas encore répondu et donc ben du coup votre commentaire sera perdu parmi la masse alors il est possible que j'aille repêcher quelques-uns si je les vois mais vous aurez compris que soit on continue sur youtube ensemble je fais des shorts et j'ai un petit peu moins de temps pour le reste soit je lis les commentaires un par un comme je le faisais avant je fais pas de shorts et youtube disparaît pour moi donc c'est à vous de choisir aussi là de ce côté là en tout cas je vous informe que j'essaie de faire mon max mais ben les commentaires qui seront pas bien formulés qui seront pas reconnus comme question parce que la question est tordue et bien je suis désolé mais peut-être que ça passera à la trappe essayer de reposer votre question en étant simple direct et concis et tout se passera bien ouais je sais pas si une vidéo très joyeuse bon moi mon avis sur morphe c'est que c'est pas moche mais je mets deux fois plus de temps pour me maquiller avec cette marque est ce que c'est parce que j'ai fait un petit chat make up et que du coup je vous parlais en même temps je ne saurais pas vous dire je vais peut-être réutiliser plus souvent ces phares verts pour voir est ce qu'on peut faire des maquillages rapides et en deux secondes avec ces phares là je suis pas persuadé parce qu'ils demandent un certain travail au niveau de l'application le rouge à lèvres pareil ouais il est beau mais si on met du gloss au dessus sinon il n'est pas très joli je trouve il fait pas des lèvres très lisse c'est ça il lisse pas les lèvres des lèvres lisse c'est quand même plus beau et les blushs sont top par contre les blushs c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps utilisé alors le fond de teint je vais encore avoir du mal parce que là je le sens faudrait mettre un spray vous savez normalement mais un spray là dessus alors est ce que j'ai du spray là c'est un spray fini mat alors mon dieu j'ai déjà la peau qui permet je vais mettre le spray de chez primark aussi parce que ça aussi c'est une marque quand même dans les marques maquillage sympa et pas cher si vous avez un primark qui fait toute la gamme de maquillage parce qu'il ya des primark qui vendent clairement que deux trois petites choses à côté des caisses c'est pas un vrai rayon maquillage n'achetez pas souvent les deux trois petites choses à côté des caisses c'est pas bon niveau qualité mais si vous avez un vrai rayon maquillage chez primark aussi c'est pas mal s'appelle ps la marque de primark si vous le savez pas allez on va un tu savais du bien parce que du coup rattrape de la souplesse au visage on va être un petit spray comme ça et puis moi eh bien je vais vous annoncer que j'ai reçu mon activateur j'ai fait une petite vidéo sur tik tok à ce sujet donc on va bientôt tester la shine finiti voilà donc c'est une patine c'est un gloss pour les cheveux on bref c'est plein de choses on en parlera à ce moment là quand je ferai la vidéo et également demain je vais chez action peut-être que vous aurez un rôle action c'est pas sûr parce que peut-être j'ai rien trouvé chez action mais peut-être que vous aurez un rôle action et ça je sais que ça vous fait plaisir bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord